Grâce notamment à ses 3 victoires sur les 5 derniers matchs, Valenciennes est remontée à la 7ème place et pourrait se mêler à la lutte pour les play-offs, surtout en cas de succès face à Grenoble, 4ème 6 points devant. Le GF38 est très performant au Stade des Alpes, beaucoup moins à l'extérieur avec 3 défaites consécutives. Lors de leur dernier match, les joueurs d'Olivier Guégan ont ramené le nul du Stade Malherbe de Caen. De leur côté, les Grenoblois sont imposés in extremis de Buzyn face à l'en avant Guégan avec un but à la 91ème de Willy Semedo. La première opportunité notable, elle est pour les Valenciennes avec ce travail de Robay et la frappe dans un angle fermé de Guillaume. Esteban Sales se couche bien, lui qui supplé encore Brismobleu blessé. Une intervention énorme de Sales devant Guillaume. Il s'était couché mais a laissé les bras en opposition. Réaction enfin des Grenoblois avec Prior qui s'interpose. L'attaque du GF38 menée par JT, Hennen et Semedo a du répondant. Coup de pied arrêté tiré par Perez avec cette volée qui prenait le chemin du cadre. La vigilance encore une fois de Jérôme Prior, 0 à 0 c'est le score à la pause. Il y avait des buts au match allé avec un succès grenoblois 2 à 0 grâce à des réalisations de Diallo et de Ravet. Les deux formations seront en Coupe de France cette semaine. Reims accueillera donc Valenciennes. Et le GF38 au Stade des Alpes sera opposé à Monaco. Très grosse occasion en début de deuxième période pour les Valenciennois. avec cette frappe d'Abed qui va passer au-dessus. Ce n'est pas suffisamment couché pour cadrer sa tentative. On se répond coup pour coup. Pas de but pour l'instant. Avec ce centre qui paraissait anodin. Emmanuel Thiem marque contre son camp. Le défenseur ghanéen trompe Jérôme Prior, son propre gardien. Si ça avait été dans l'autre sens, on aurait salué le geste. Là le problème pour les Valenciennois, c'est que c'est un CSC. C'est assez difficile à décrypter ce qu'a voulu faire Emmanuel Thiem. Toujours est-il que Grenoble mène 1 à 0 à un quart d'heure de la fin. Et va essayer même de s'échapper avec ce coufran un petit peu fuyant. Vigilance de Jérôme Prior. On va rester là. 1 à 0 pour Grenoble qui remonte à la troisième place à deux points de Toulouse et à quatre du leader 3. Partie longtemps équilibrée jusqu'à ce coup du sort. Un quart d'heure de la fin. Première défaite depuis cinq matchs pour Valenciennes. Septième à cinq unités des play-offs.